Après plusieurs mois d'absence de pluie, les agriculteurs algériens appréhendent une éventuelle sécheresse. Le déficit pluviométrique et les températures douces qui ont marqué les trois derniers mois en inquiètent plus d'un. Une situation qui a d'ailleurs engendré de nombreux problèmes de travaux agricoles, notamment l'assèchement des sols en surface. Les agriculteurs ont ainsi les premiers à souffrir de cette situation problématique. L'amour et les terres deviennent très difficiles et les nouvelles cultures peinent à pousser et à se développer. Cette année fut exceptionnelle. Des mois d'hiver très doux, sans pluie ni neige. Mais la sécheresse inquiète le monde agricole, même si la cote d'alerte n'a pas encore été atteinte. Une sévère sécheresse sévit sur la plupart des régions du nord de l'Algérie, suscitant l'inquiétude des paysans qui commencent à être envahis par le doute. Le manque de pluie est accompagné d'une remarquable douceur avec des températures très élevées pour la saison, faisant de ces mois les plus doux, dont se rappellent les opérateurs du secteur agricole. De nombreux experts soulignent que la raison principale de cette sécheresse s'explique par le réchauffement climatique. Ces trois dernières années concernant les températures, on a remarqué une augmentation des températures, et surtout en termes de fréquence du nombre de jours dépassant un certain seuil. Par exemple, cet été, les températures au-dessus du seuil de 32 degrés Celsius, donc c'est tout le mois de juillet qui a été au-dessus de 32 degrés Celsius. Alors que pour les précipitations, on a une tendance à la baisse, et surtout ces dernières années. L'inquiétude est d'autant plus grande que ce manque de pluie survient à un moment crucial de la saison, celui où la température commence à monter, alors que les plants ont besoin d'eau pour assurer un bon développement. C'est la menace la plus redoutée chez les agriculteurs, la sécheresse de fin de saison, qui peut transformer une saison prometteuse en cauchemar. C'est en cette période, à savoir l'hiver, que le manque d'eau serait fatal pour les récoltes. En effet, le manque d'eau a influé sur les prix des fruits et légumes au niveau des marchés. Cette année est très différente des années précédentes en termes de précipitations. Il pleut rarement, le climat est chaud, comme si nous étions au mois d'août alors que nous sommes en février. Cela a conduit à une hausse des prix des légumes et des fruits. Nous sommes très inquiets. En raison de ce manque de pluie et de la hausse des températures, des tremblements de terre se produisent aussi de temps à autre. Le climat de cette année sera inscrit dans l'histoire.